Bonjour, aujourd'hui je vais te lire l'histoire Mao et moi qui, une fois n'est pas coutume, a été écrite et illustrée par Shen Yong Hong. Alors, c'est vraiment mon album coup de coeur de la semaine, parce qu'en fait c'est un album autobiographique. Donc Shen Yong Hong raconte dans cet album sa jeunesse passée en Chine pendant la révolution culturelle. Donc la révolution culturelle, elle a eu lieu en Chine, elle a été menée par le président de la Chine à l'époque, qui s'appelle Mao. Et d'après Shen Yong Hong, c'est vraiment une période vertigineuse et effrayante. Tu vas la découvrir dans cette histoire. Il y a aussi des illustrations qui sont vraiment magnifiques. Donc je vais essayer de zoomer sur ces illustrations pour que tu puisses prendre le temps de les admirer. Et tu vas voir qu'il y a une couleur qui est très présente dans cet album. On va commencer. Mao et moi de Shen Yong Hong. Donc Mao, le président de la Chine, et moi. Donc moi, c'est Shen Yong Hong, l'auteur quand il était petit. Mao et moi. Le petit garde rouge. Le printemps est arrivé. Nous sommes en 1966, dans une grande ville du nord de la Chine. Une petite rue grise. Une odeur de charbon flotte dans l'air. Des fils électriques s'agitent au vent. Dans une rangée de bâtiments en briques. Un immeuble dont mon père m'a dit qu'il s'était construit très vite, dans les années 50. C'est au deuxième étage que vivait ma famille. C'est-à-dire mes parents, mes grands-parents, mes deux sœurs et moi. Quand mes grands-parents ont commencé à se faire vieux, nous avons déménagé au rez-de-chaussée, dans un appartement exigu et sombre. Dès que les arbustes étaient en fleurs, nous passions nos journées dans la cour. Pendant que nos parents travaillaient, c'était nos grands-parents qui nous gardaient. Grand-père avait eu une agence de location de tricycle dans les années 30. Pendant la guerre sino-japonaise, une bombe lui avait fait perdre deux doigts. Grand-mère était femme au foyer. Elle avait eu six enfants, dont une fille qui était morte très jeune. Tous nos vêtements et chaussures étaient cousus à la main par grand-mère. Moi, je n'avais droit qu'aux vêtements rajustés de mes sœurs. Quand ma mère, exceptionnellement, m'achetait quelque chose, c'était toujours trois fois trop grand. « Les enfants grandissent si vite ! » disait-elle. « Comme ça, tu pourras porter ces chaussures plus longtemps ! » Avec trois fois rien, grand-mère nous cuisinait chaque jour des repas succulents. J'adorais la regarder préparer la pâte et la farce pour les jiaozis, les raviolis de la Chine du Nord. Ça a l'air divin ! Nous avons toujours eu des animaux à la maison et le printemps venu, nous achetions des poussins pour les élever. Grand-mère était une éleveuse de poules très renommée dans le quartier. Quand j'étais tout petit, nous avions un chat qui s'appelait Houhou. Toute la famille l'adorait. Mais un soir, Houhou décida de prendre sa liberté et s'enfuit. Ma sœur et moi avons beaucoup pleuré. Pour nous consoler, grand-père nous donna des bonbons qu'il cachait sur le haut de l'armoire. Grand-père m'emmenait souvent au parc pour me distraire et profiter du soleil. Il y faisait du tai-chi et y retrouvait de vieux amis. Ils venaient tous avec leurs oiseaux et les écoutaient chanter. Parfois, ses vieux copains se disputaient pour des broutilles. Grand-père trouvait que son oiseau à lui était le plus beau de tous et se fâchait souvent contre le vieux monsieur Hang, qui ne voulait pas l'admettre. Quand grand-père se mettait à crier très fort, j'avais si peur que je pleurais derrière son dos. Lorsque ma sœur aînée, qui était sourde muette, est arrivée à l'âge de la scolarité, mes parents l'ont inscrite dans une école pour enfants handicapés. Le trajet était très long et elle devait se lever très tôt pour aller prendre le bus. Il fallait parfois l'attendre pendant des heures et les gens y étaient serrés comme des sardines. À son retour de l'école, ma sœur m'apprenait la langue des cygnes. Plus tard, elle me raconta des films entiers avec ses mains, comme une grande actrice. Elle me faisait aussi partager ses cours et m'apprenait à dessiner. Je n'avais pas de jouets, à part un jeu de construction en bois, hérité bien sûr de mes sœurs. Quand j'avais l'impression d'en avoir épuisé les possibilités, que j'étais à court d'idées, grand-père me disait « C'est en continuant que tu trouveras de nouvelles idées. Cherche encore. » Il me disait aussi « Quand on a vraiment compris une chose, une seule, alors on peut tout comprendre. » Deux à trois fois par semaine, il y avait des coupures d'électricité. À la lumière de la lampe à pétrole, que tu vois ici. Ma grand-mère jouait aux cartes, mes sœurs se racontaient des histoires avec les mains. Et moi ? Eh bien forcément, je continuais mes fameuses constructions. Nous n'avions pas de salle de bain. Nous faisions chauffer de l'eau pour nous laver avant d'aller au lit. Nous nous rincions le visage, puis, pour bien dormir, nous nous trempions les pieds dans l'eau chaude. Grand-mère me racontait presque toujours la même histoire. Soir après soir, celle d'un loup affamé qui mangeait une maman et ses cinq enfants. Après avoir dévoré la mère, il enfilait ses vêtements et réussissait ainsi à s'introduire dans la maison. Un matin, comme tous les matins, grand-mère alluma la radio. Une voix annonça. « Le président Mao a proclamé une grande révolution culturelle dans notre pays. » « C'est quoi une révolution ? » demande à ma sœur. Le président Mao, c'est celui qu'on voit ici, sur la première de couverture. « La révolution, disait le président Mao, n'est pas un dîner de gala. Elle ne se fait pas comme une œuvre littéraire, un dessin ou une broderie. Elle ne peut s'accomplir avec autant d'élégance, de tranquillité et de délicatesse, ou avec autant de douceur, d'amabilité, de courtoisie, de retenue et de générosité d'âme. La révolution, c'est un soulèvement, un acte de violence, par lequel une classe en renverse une autre. « La révolution, c'est de ne pas faire de Wet's Cultivation. » « ... ... Dès les jours suivants, des gens furent traînés dans la rue et fustigés publiquement par les gardes rouges. Pas mieux, je reconnus le vieux monsieur Hang. Il portait autour du cou une pancarte sur laquelle on lisait « Riche propriétaire ». Grand-père prit peur. Grand-mère et lui déchirèrent de vieilles photos où elles portaient une robe en soie et lui des vêtements traditionnels. Le petit livre rouge du président Mao devint la seule lecture. On pouvait notamment y lire « Ne pas avoir un point de vue politique correct, c'est comme ne pas avoir d'âme. Dans l'entreprise où travaillait ma mère, comme au bureau où travaillait mon père, ils passaient leur temps en réunion révolutionnaire. » Et tu vois que le portrait de Mao est partout. Il est sur tous les murs. Et donc la seule lecture autorisée était ce fameux livre rouge qui a été écrit par Mao. Tous les autres livres étaient interdits. Nous eûnt bientôt la visite des gardes rouges dans notre immeuble et ils inspectèrent notre appartement. Ils firent brûler des livres et casser des objets anciens dans la cour. Quand on fait brûler des livres, ça s'appelle un auto-dafé. Auto-dafé. Mes parents brûlèrent le dessin du tigre et le remplacèrent par un grand portrait de Mao. Et oui, forcément, tu l'as deviné. Entourés de slogans. Donc les slogans, ce sont de courtes formules. Donc on peut voir en dessous, là, en dessous de Mao. « Nous avons obtenu le bonheur grâce au président Mao. En gagnant un nouveau statut, n'oublions jamais le parti communiste. » Cette année-là, mes sœurs rejoignirent les petits gardes rouges. Maman m'avait confectionné un grand médaillon à l'effigie de Mao que je portais chaque jour. Donc Mao était vraiment partout. qui est représenté par cette statue à ton avis. « Nos sorties du dimanche étaient rares. Parfois, mon père pouvait emprunter un vélo à son bureau et il nous emmenait au parc. » « Nous avions très peu d'argent pour vivre. Chaque membre de la famille recevait, chaque mois, des bons de rationnement que tu peux voir ici. Des bons de rationnement pour le riz, l'huile, la farine de blé, le sucre. Quelquefois, par chance, nous avions des bons pour de la viande. Ensuite, il fallait faire la queue longtemps pour ces marchandises. L'hiver, nous ne mangeons presque que des choux et des pommes de terre. Il y avait très peu de fruits. Grand-mère nous obligeait à nous les partager. Pour pouvoir acheter des bonbons, mes sœurs allaient vendre des vieux journaux, des tubes de dentifrice et d'autres choses qu'elles ramassaient dans la rue. Elles économisaient longtemps, sous par sous, et nous salifions devant la boutique de bonbons pendant des jours. J'adorais aller chez Madame Lue, notre voisine. Elle avait toujours des bonbons pour moi. Je me souviens de la marque Grand Lapin de Shanghai. Chez elle, il y avait beaucoup de livres et une foule de choses intéressantes. Madame Lue était une femme élégante qui portait toujours des vêtements bien coupés et de jolis épingles à cheveux. Elle parlait très peu. Elle m'avait appris à fabriquer des danseuses avec des papiers de bonbons. Elle me faisait écouter de la musique sur un vieux phonographe. Des années plus tard, j'ai compris que c'était des œuvres de Mozart. et des œuvres de Mozart. Un jour, un grand bruit m'interrompit ma sieste. Par la fenêtre, je vis des gardes rouges dans la rue, qui traînaient Madame Léon par les cheveux. Ils déchirèrent ses vêtements, la forcèrent à se confesser en public, puis ils la firent monter dans un camion. Pendant plusieurs jours, je suis restée devant sa porte, attendant qu'elle revienne. Mais je ne l'ai jamais revue. Cette année-là, au Nouvel An Chinois, mon père m'offrit mon promené pétard. Je n'étais pas très rassurée, une fois la mèche allumée. Le lendemain, mon père nous emmena chez le photographe. Ce fut, en fait, notre dernière photo avec nos grands-parents. Le photographe m'avait prêté une carabine en plastique que je ne voulais pas quitter. Mon père me l'a repris en disant « Je te promets de t'en acheter une ». Mais il ne t'a pas sa promesse. Tu peux observer Shen Yang, ses deux grandes sœurs, ses parents et ses grands-parents. Et la carabine. Un jour, mon père reçut une lettre. Il l'ouvrit, la lut et la donna à ma mère, qui se mit à pleurer. Mon père était envoyé en rééducation dans la forêt de Heilongyang, près de la frontière russe. Ma mère sanglota toute la nuit. Le départ de mon père fut un arrachement. Je me débattais dans les bras de mes sœurs et de ma mère en criant « Papa, où tu vas ? Quand reviens-tu ? » De temps à autre, nous recevions une lettre de lui avec un mandat. Le soir, avant de m'endormir, je contemplais les fissures sur le mur en face de mon lit. Je suivais leurs dessins, j'imaginais des animaux, des personnages, des paysages et j'y cherchais la silhouette de mon père. J'aimais à dessiner. Comme ma mère n'avait pas d'argent pour acheter du papier, je dessinais par terre avec un bout de craie que ma sœur avait trouvé à l'école. Grand-père n'était pas en bonne santé. « Tu es mon bâton de vieillesse, me disait-il. Mais tu es grand maintenant. Tu dois aller à l'école. Tu ne peux pas rester toujours à côté de moi. » J'avais très envie d'aller à l'école, mais j'aurais voulu ne jamais devoir lâcher la main de grand-père. Deux institutrices rendaient visite à toutes les familles du quartier pour recenser les enfants en âge d'être scolarisés. Arrivé chez nous, elles me posèrent beaucoup de questions. Je réussis à donner des réponses justes et précises. Grand-père était très content de moi. En 1970, à l'âge de 7 ans, j'entrais donc à l'école. Et ce fut grand-père, bien évidemment, qui m'accompagna le premier jour. « Mao est notre étoile salvatrice. » Telle était la première phrase que la maîtresse écrivit au tableau. Puis elle distribua à chaque élève plusieurs manuels. Leur odeur d'encre fraîche m'enivra. Il sortait sans doute directement de l'imprimerie. Bien sûr, tu as reconnu le portrait de Mao, qui est même présent dans la salle d'école, dans la salle de classe. « La maîtresse nous a pris à ranger nos affaires sur la table d'une manière très précise. Nous avions des cahiers à carreaux verts, certains pour apprendre à tracer des idéogrammes, d'autres pour apprendre à dessiner des chiffres. » « Nous avons aussi appris à nous servir d'un boulier pour réaliser des calculs. » Tous les matins, face au portrait de Mao, tenant le petit livre rouge bien droit contre notre cœur, nous devions énumérer nos bonnes et nos mauvaises actions de la veille et faire notre autocritique. Chaque jour, nous faisions des exercices pour les yeux et de la gymnastique. Nous devions entraîner notre corps pour pouvoir mieux protéger notre pays. Tu vois bien que tous les enfants font exactement la même chose, au même moment. Dans la cour de récréation, il y avait une grande cuve dans laquelle on chauffait de l'eau pour en tuer les microbes avant de la distribuer aux élèves. Il y avait des après-midi dont je ne voyais pas la fin. Les minutes me semblaient des heures avant de pouvoir rentrer à la maison. Pendant la récréation et après la classe, nous jouions à notre jeu préféré qui s'appelait la cavalerie et qui ressemblait beaucoup à sautte-mouton. Et bien sûr, il y avait les billes. Et c'est un jeu que tu connais très bien, le chifoumi. L'été, nous attrapions des grillons et des libellules à l'aide de longs bâtons de bambou. La nuit, nous nous racontions des histoires sous les réverbères, au milieu de nuées de moustiques. J'adorais le cinéma ! Nous y allions parfois avec toute la classe. Je me souviens d'un dessin animé dont le héros était un petit paysan qui luttait contre un vieux et méchant propriétaire. Déguisé en coque, le propriétaire poussait de grands cocoricots chaque soir à minuit pour obliger ses ouvriers agricoles à se mettre au travail. Parfois, très rarement, nous apercevions des étrangers dans l'autobus. Tous les enfants du quartier se précipitaient pour les voir de plus près. Nous étions fascinés par leurs odeurs, qui nous étaient inconnus et que nous sentions de très loin. C'était du parfum. Ce souvenir de parfum est resté gravé à jamais dans la mémoire de ma sœur. Je lui en ai apporté plusieurs fois de Paris, espérant lui faire retrouver l'odeur de notre enfance. Mais ce n'était jamais le bon parfum. Et elle continue, aujourd'hui encore, à me le réclamer. Un an après mon entrée à l'école, en 1971, je devins petit garde rouge du parti communiste. Le parti communiste, c'est le parti de Mao. C'est le seul parti politique qui est autorisé en Chine. La maîtresse nous donna à chacun un brassard rouge. Mon cœur était empli de fierté. Impatient de partager ma joie avec mes grands-parents, je courus à toute vitesse jusqu'à la maison. Mais en arrivant, je sentis tout de suite que quelque chose n'allait pas. Grand-père était gravement malade. Grand-mère le veillait. Elle m'a permis de m'approcher du lit. Et grand-père a pris ma main. Le lendemain, on le transporta à l'hôpital. Maman l'accompagnait. Elle fut la dernière à le voir vivant. Elle ne rapporta que ses vêtements et le lait encore tiède auquel seule avait droit les malades. Le jour des obsèques, j'ai l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. « Ton grand-père est monté au ciel. Là-haut, il a de quoi manger et boire », me disait grand-mère. Dans l'espoir de me rapprocher de grand-père, je suis montée sur le toit de l'immeuble. J'avais toujours eu peur d'y aller auparavant. Sous le ciel nocturne, ma pensée plongea dans le vide. Une peur sourde m'étreignait jusqu'à me donner le vertige. « Pourquoi les gens nous quittent-ils ? Et qu'est-ce que la mort ? » « Ciel, réponds-moi ! » Pendant des jours et des jours, grand-mère pleura tout en brûlant de faux billets de banque pour grand-père. Elle n'arrivait même plus à faire la cuisine. Elle parlait toute seule ou bien parlait à ses poules. Elle confectionnait des nids pour les poussins. Seules ses poules semblaient pouvoir lui donner du réconfort. Et c'est alors qu'un nouveau malheur arriva en la personne de la responsable du quartier. Ordre était donné de tuer toutes les poules. Grand-mère était abasourdie. Avec des couteaux, la responsable et ses deux assistantes tranchèrent le cou de toutes les poules. Pendant très longtemps, grand-mère ne parla plus. Elle se tirait les cartes pendant des heures. Un jour, je lui demandais ce que les cartes signifiaient. Le 2, du bonheur. Le 5, des êtres chers. Le 10, l'éternité. Le roi, la richesse. Et la reine, une aide. Le valet, un homme méprisable. Quand je commençais à bien savoir interpréter les cartes, je proposais à grand-mère de les lui tirer et tricher sans qu'elle s'en aperçoive. C'est ainsi que pour la première fois, depuis très longtemps, je la fis sourire. Ce jour-là, on fêtait un nouvel héros national. C'était un étudiant de l'université de Pékin qui avait rendu copie blanche. C'est-à-dire qu'il n'avait rien écrit sur sa copie. Qui avait rendu copie blanche le jour de son examen. A son exemple, professeurs et étudiants s'étaient engagés résolument dans la lutte contre le système d'éducation révisionniste. Tous les cours furent arrêtés. Désormais, nous devions étudier auprès des camarades ouvriers, paysans et soldats. Nous allions changer le pays. Les petits gardes rouges reçurent chacun une cravate rouge symboliquement découpée dans un angle du drapeau révolutionnaire. Sur un tableau noir immense, installé dans la cour de l'école, nous écrivions des textes révolutionnaires en les accompagnant d'illustrations. Comme j'étais douée en dessin, je devins le rédacteur en chef du mur de propagande. Avoir un vélo était un luxe à l'époque. Comme nous n'en avions pas, je n'avais jamais appris à en faire. Mais un cousin, qui venait quelquefois nous rendre visite, m'autorisa à prendre le sien. Avec l'aide d'un copain, je m'acharnais à maîtriser cet engin qui, de plus, n'était pas du tout de ma taille. Je ne sais combien de fois je suis tombée. J'avais des blessures partout et j'étais en âge. Mais je ne voulais pas renoncer. Un jour, mon copain cria « Je te lâche ! Vas-y ! » J'ai pédalé, pédalé jusqu'à la nuit tombée, tout autour du quartier. J'avais le sentiment d'avoir conquis le monde. En septembre 1976, le drapeau national fut mis en berne. Le président Mao était mort. Cette même année, mon père revint enfin à la maison. Grand-mère avait préparé des galettes au sucre pour fêter son retour. Il m'apportait en cadeau quatre volumes des écrits de Mao. Il semblait épuisé et avait beaucoup vieilli. En septembre, j'entrais au collège. Quelques années plus tard, je partis pour Pékin étudier au Beaux-Arts. Je vis maintenant depuis de nombreuses années à l'étranger. Mais je retourne régulièrement en Chine pour voir ma famille. Mes parents n'ont pas déménagé. La ville de mon enfance a beaucoup changé. Mais l'immeuble est resté le même. Et l'arbre de la cour est toujours là. Et c'est la fin de l'histoire. Tout d'une heure. Et on va encore plus tard. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501